Cette semaine, Nicolas Sarkozy a troqué l'étiquette du président des riches contre celle du candidat du peuple. Celui qui a été si généreux avec certains clients privilégiés espère nous vendre un second mandat en se débarrassant du bilan qu'il a en stock et en essayant d'appâter le vote populaire, quitte à faire de la publicité mensongère. Mais les électeurs savent repérer ce genre d'arnaque. Surtout quand certains, comme M. Borloo, ont droit à une offre avantageuse et sont remerciés pour leur fidélité au magasin. Du coup, beaucoup attendent que ce mandat arrive à sa date limite. D'ici là, le candidat président pense qu'il va retrouver le chemin des sondages. Il croit qu'il a ce qu'il faut pour tailler la route du succès. Quitte à embrayer sur la voie rapide de la critique facile, quitte à prendre le chemin de la démagogie ou quitte à feindre une illumination sur le trajet de la démocratie. Et pendant que Marine Le Pen donne de la voix pour ses signatures, osant même emprunter quelques notes à Dalida et allant jusqu'à polémiquer pour rattraper son train de retard, Nicolas Sarkozy retrouve à Rungis la France qui se lève tôt pour mieux critiquer celle qui se bat pour le grand soir. En plus, il continue de pointer du doigt ceux qui n'ont pas d'emploi plutôt que d'aider certains à garder le leur. A 58 jours de l'élection, le président sortant veut à tout prix être le candidat du peuple. Mais pour ça, il ne suffit pas de changer l'étiquette.